C'est dingue à quel point on peut se gâcher la vie sur le plan sentimental sans passer par une aide extérieure, tout seul. Regarde ce bateau, imagine le matin, le pêcheur qui arrive ultra motivé pour aller chercher son poisson pour garantir à sa famille un bon repas ce soir. Comme à son habitude, sans même réfléchir, il allume le moteur, mais rien ne se passe. Il va voir sous la coque, le bateau est percé, le moteur est dégradé, il est clair que quelqu'un est intervenu physiquement pour l'unir. Imagine cette personne, c'est moi. Pour X raisons, je me suis découvert l'intention d'aller nuire à cette personne et à cette famille en faisant un gros trou sur la coque de son bateau et en plus de ça en cassant son moteur. Qu'est-ce que je viens de décrire ici ? Le sabotage. Je sais ce que ce pêcheur veut, ça ne me convient pas pour des raisons qui sont les miennes et je vais faire des actions qui vont lui nuire. Imagine maintenant que j'applique cette même méthode dans ma vie sentimentale. Je veux créer une belle relation, mais je vais faire des actions. La plupart du temps, et c'est le point super important ici, qui sont inconscientes, donc je ne me rends même pas compte, qui vont me saboter. Par exemple, je veux une relation avec cet homme qui est proche, qui est présent, qui est attentionné. Et je vais mettre en place des actions qui vont être à l'encontre de ce but-là. Par exemple, jouer à la distance, ne pas le contacter même si j'en ai envie, ne pas partager mon vécu, mon histoire, être sur la réserve. Agir de la sorte, c'est la même chose qu'aller attaquer ce bateau, sauf que cette fois-ci, je m'attaque moi-même. Je n'ai pas besoin d'une personne extérieure, cet homme ou quiconque, pour aller me faire du mal. J'ai la chance d'accompagner des femmes depuis 2016, d'écouter leur situation et de les aider pour celles qui sont le plus déterminées. Dans la majorité des cas, la raison principale qui explique pourquoi elles n'ont pas la relation qu'elles veulent, c'est qu'elles sont en plein dans ce mécanisme d'auto-sabotage. Elles vont faire des actions qui vont contredire leur direction. Et pour éviter ça, je veux te partager un processus qui est simple, que tu peux reproduire par toi-même. Je peux t'aider bien sûr à le faire si tu trouves ça trop compliqué ou si tu veux un regard extérieur. Mais tu peux vraiment commencer à le faire dès maintenant, à te poser si vraiment tu es déterminé encore une fois pour avancer. La première étape que je te propose pour désactiver ce frein et avancer de manière plus fluide et limpide, c'est de mettre de la lumière sur le cap, la direction. De pas seulement dire je veux une belle relation, mais d'aller préciser qu'est-ce que c'est pour toi si tu dis une belle relation, qu'est-ce que c'est ? Quel besoin dans une relation te rendrait vraiment heureuse ? Si tu mets des mots précis et quand tu penses à ces mots, ça te fait chaud au cœur, tu as déjà bien avancé on va dire par rapport à ce mécanisme d'auto-sabotage. Je te donne mon exemple personnel, si je dis je veux une belle relation, c'est insuffisant, c'est un peu plat, un peu froid. Par contre si je dis dans une belle relation, qu'est-ce qui me rend heureux ? Donc quel est mon besoin ? C'est d'être avec une femme qui a une présence présente. Je préfère qu'on passe par exemple une heure par jour en tête à tête, comme je le fais un peu avec toi dans cette vidéo, vraiment concentré, on a une vraie attention, une vraie écoute, une vraie énergie d'être, on est ensemble maintenant, plutôt que de passer 3 heures, 4 heures, voire même une journée ensemble en étant à moitié présent ou je dirais même plutôt à moitié absent. C'est-à-dire, elle est là, mais elle a son téléphone, elle a son truc, quand je lui parle je vois qu'elle n'écoute pas vraiment, et puis elle me répond à moitié, et quand je lui demande de reformuler, parce que ça commence à m'agacer ce que j'ai dit, elle n'est pas capable de le faire parce que clairement elle ne m'écoutait pas. Je préfère mille fois une heure par jour, voire une fois par semaine à 100% que d'être une semaine ensemble à moitié, clairement. Et ça c'est mon truc à moi, mon besoin précis. Et tu vois, j'en ai cité qu'un, rien que d'être conscient de cela, je peux te garantir que si j'arrive sur le marché de la relation, il y a un truc qui se passe, c'est que je sais identifier tout de suite, dès le premier rendez-vous, si ça va coller, pas coller. Et comme je suis ok avec ça, c'est-à-dire pleinement aligné, ancré, je pourrais plus facilement sur la partie communication, parler de cela, de mes besoins, et être ok de le faire. Parce que pour moi, comme je respecte mes besoins et que je veux avancer, je me respecte, ça veut dire, je n'ai pas envie de développer une relation où je sens que pour elle, ce n'est pas quelque chose qui est important autant que moi. Donc la première étape, c'est d'être ultra au clair, vraiment une clarté limpide sur mes besoins et ma direction. Qu'est-ce qui me rend heureuse ? De quoi j'ai besoin vraiment pour me sentir épanoui ? Clarifie ça un max. La deuxième étape, parce que je le sais, dans ce processus d'auto-sabotage, ça peut être redondant, répétitif et fatigant, même si on n'a pas conscience de ce qu'on est en train de faire qui nous dessert. Donc on a tendance naturellement à se culpabiliser, si ce n'est pas à se victimiser, c'est-à-dire c'est la faute des autres, ces mecs sont indisponibles, etc. Si je suis dans la culpabilisation, je me fais beaucoup de mal, et donc en me faisant beaucoup de mal, je perds beaucoup d'énergie, alors qu'ici, on a besoin au contraire d'avoir de l'énergie pour avancer. La première étape, c'était justement pour remonter l'énergie. Je nourris mes besoins et je sais vers où je veux de manière très claire et ça me fait chouer au cœur. La deuxième étape, c'est plus de culpabilisation, plus d'accusation de l'autre, ça ne sert à rien, ça me fatigue, c'est vraiment du poison en vrai, donc j'ai de la bienveillance à la place avec moi-même. Je veille en bien sur moi, je me parle mieux. J'ai un discours qui est, ce n'est pas facile, mais je fais de mon mieux. Plutôt que, tu es une grosse merde, pourquoi tu continues à faire ça ? Ça change tout, d'accord ? On est ici sur la relation à soi. Tu vois que je ne parle pas du mec ou de ta relation, on est avec toi. S'auto-saboter, je n'ai pas besoin d'un mec, je le rappelle, pour le faire. C'est moi tout seul qui le fais. Donc, je me parle bien à moi. Même si c'est compliqué maintenant, il n'y a pas de raison que je me parle mal. Parce que le simple fait de le faire, je fais quelque part à mes yeux, c'est moi qui le dis, un suicide à petit feu, sur le plan relationnel et aussi sur le plan personnel. Le simple fait, première étape de identifier clairement les besoins, qu'est-ce qui me rend heureux, dans quelle direction je vais, et me parler avec bienveillance, c'est déjà 50-60% du cheminement, crois-moi. En troisième étape, je propose d'aller descendre un peu dans l'ombre et d'aller identifier quel est mon frein inconscient, c'est-à-dire qu'est-ce qui me ralentit concrètement, qui m'amène à faire ces comportements de sabotage personnel. Identifier mon fonctionnement qui me détruit. Pour y arriver en autonomie, tu peux te poser cette question, quel avantage j'ai à continuer à faire ce que je fais ? Par exemple, jouer à la distance, ne pas faire le premier pas, jamais répondre à un message avant 24 heures, faire la princesse, faire croire que j'ai un agenda complètement rempli alors qu'actuellement, je ne travaille pas, j'ai moins d'amis et puis je suis déprimé. Il faut être honnête avec soi-même. Donc, quel est l'avantage que je retire de maintenir ces comportements ? Ça demande beaucoup d'honnêteté et beaucoup de transparence avec soi-même. D'accord ? En d'autres termes, désactiver l'ego qui veut me protéger, à me raconter l'histoire que tout va bien, que c'est la faute des autres, etc. Il faut se poser, respirer, accueillir. C'est pour ça que la bienveillance avec soi-même est très importante ici. Et se dire, ok, si je continue à faire ça, ça s'avérait dans plusieurs relations, même depuis plusieurs années, il y a forcément beaucoup d'énergie en moi, au niveau inconscient, j'ai vraiment un besoin derrière, qui me pousse à le faire. Donc concrètement, qu'est-ce qui est avantageux pour moi en le faisant ? Quel bénéfice j'en retire ? On parle à la partie inconsciente. Je te rappelle, point extrêmement clé, quand tu rends l'inconscient conscient, c'est-à-dire quand tu découvres finalement pourquoi tu fais ce que tu fais, il y a un truc qui se passe, c'est que tu peux commencer à te mettre en alignement, à te réunir, à te mettre d'accord avec toi-même, le conscient et l'inconscient. Et quand tu es d'accord avec toi-même, il se passe un truc, c'est qu'il y a une équipe qui devient soudée, d'accord ? Il y a une vraie assemblée qui se met en place. Encore une fois, sans passer par l'extérieur, ce mec ou je ne sais qui d'autre, avec toi-même, d'accord ? La relation avec toi, c'est là que ton estime personnelle remonte. Tu comprends que tu as de la valeur parce que tu sais faire des choses et puis tu vas prendre de la confiance pour les étapes suivantes qui sont notamment rechercher des solutions actives, pertinentes par rapport à ta personnalité, ton histoire, pour aller de l'avant. C'est-à-dire en gros, répondre à la question comment je fais pour changer peut-être les pensées que j'ai sur la situation, sur les hommes, les émotions que je ressens et les comportements. En gros, comment je fais pour disrupter, pour casser ce mécanisme-là qui m'a tant fait mal pendant des mois, des années. Et ces ressources, si je peux me permettre, choisis-les scrupuleusement. Choisis bien les personnes, les livres, les séminaires, les psy, les coachs que tu vas choisir pour aller dans cette direction, c'est-à-dire pour t'aider à aller soit plus vite si tu as envie, mais en tout cas plus sereinement, d'accord ? Parce qu'à partir de là, tu vas pouvoir, dernière étape, cinquième étape, passer à l'action. C'est ma recommandation aussi. Dès que tu as ces ressources, dès que tu es plus au clair sur ce que tu veux, les besoins et le frein aussi qui t'a vraiment gêné pendant un certain temps, avec une bonne bienveillance sur toi-même, maintenu, parce que c'est du travail quotidien qu'on soit bien d'accord. Oui, ça demande des efforts, mais les grands résultats proviennent naturellement, j'ai envie de te dire, c'est les lois de l'univers, par des efforts. C'est rare que tu fasses absolument rien, que tout vienne à toi, d'accord ? Sinon, on gagnerait tous au loto, on serait tous heureux tout le temps, etc. Non, je pense que la vie, il y a de l'adversité. Et à mes yeux, plus vite on accepte cette réalité, mieux on s'en sort dans la vie. Donc, je reviens sur la dernière étape, la cinquième, passer à l'action. Oser mettre la tête sous l'eau, aller directement au charbon. Parce que ça sert à quoi l'action ? Ça sert à apporter un résultat, c'est-à-dire à me confronter à la réalité. Cette réalité me permettra de faire, ce qu'on appelle, un feedback ou un retour d'expérience. Je pourrais observer qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Et à partir de là, soit pivoter complètement avec de nouvelles ressources, soit en adaptant la stratégie que j'ai mise en place avec des petits réglages. Tout ça, pas à pas, comme si tu montais des escaliers. Inutile de vouloir sauter du dixième étage d'entrée de jeu. Escalier par escalier, c'est beaucoup plus puissant. Parce que je pense que sur chacune des marches, tu te retournes, tu vois que tu as fait un chemin. Et quand tu as fait dix marches, cent marches, tu t'aperçois qu'en fait, tu as énormément avancé. Parce que tu es conscient de ce que tu as fait. Et idéalement, même, tu peux le noter. Ça te permet encore plus d'être confronté à la réalité qui est la tienne. Pour conclure, je te résume les étapes que je te préconise de passer. Si actuellement, tu sens clairement que tu es en train de t'auto-saboter et que tu es OK pour prendre ta responsabilité, pour évoluer. La première étape, c'est regarder devant. Quel est le cap ? Être précis sur ce que je veux. Et surtout, identifier qu'est-ce qui me rendrait heureuse dans une relation, en termes de besoin. De quoi j'ai besoin pour être vraiment heureuse ? Moi, il fait chaud au moment où je te parle. Pour me sentir bien, j'ai besoin de boire de l'eau fraîche. Point. Le besoin, il est clarifié. Fais pareil dans ta relation. Deuxième étape, pour désamorcer la culpabilité ou le reproche sur les autres. Sois bienveillante avec toi-même et des paroles qui sont valorisantes. Même si c'est dur et difficile, fais en sorte de te parler mieux que ce que tu faisais la veille et encore mieux que ce que tu faisais l'avant-veille. La troisième étape, c'est d'aller identifier quel est le frein à main. Il peut être plus ou moins intense selon les situations. Mettre de la clarté sur qu'est-ce qui me retient et quels bénéfices j'en retire à continuer à agir de la sorte. Plus tu es honnête et transparente avec toi, plus ça va être puissant pour continuer le processus. La quatrième étape, c'est de rechercher des ressources qui sont encore une fois plus proches de toi par rapport à ce que tu sais de toi, par rapport à ta personnalité, par rapport à ce que tu veux. Et aussi ton feeling, c'est important, ton intuition. Personnellement, je marche beaucoup au feeling, à l'intuition quand j'ai besoin de me faire accompagner dans n'importe quel domaine. Et de manière générale, ça marche assez bien pour moi parce que j'ai développé cette capacité à cerner les gens de manière plus rapide. Mais si c'est ok aussi pour toi de ce côté, si tu le sens que tu as une personnalité plus feeling, va dans ce sens-là. Mais après, à toi de te découvrir toujours pour savoir si tu es plus analytique, tu as besoin de plus réfléchir sur des détails spécifiques, de compétences, etc. Ou bien si tu sens le truc et tu y vas. Ça, c'est à toi de voir. Donc, recherche de solution active et dernière étape, passer à l'action rapidement. Tu apprendras concrètement qu'en faisant. Donc, il faut oser passer à l'action. C'est pour ça que la recherche de solution avec les personnes qui sont les meilleures pour toi, des amis, des coachs, etc. sera une chose qui va être extrêmement importante dans ce processus. Je te remercie pour ton attention. Si tu as aimé la vidéo, partage-la autour de toi. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux aller plus loin, contacte-moi dans la description de cette vidéo. Tu as un lien pour recevoir notamment un appel découverte avec moi-même ou un membre de mon équipe. On va clarifier ta situation ensemble, te donner notre regard extérieur pour confronter justement ta réalité si tu es ok de le faire. Et te donner des pistes de solution pour avancer que ce soit seul ou ensemble. Le lien est en description de la vidéo. Je te remercie encore beaucoup pour ton attention et la fidélité que tu as à regarder mes vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me faire des retours sur ce que je partage, sur ce que ça vous apporte. Et ça me fait grandement plaisir. Très belle journée ou très belle soirée. À bientôt.